Bonjour les M&M, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, je suis Elbena qui écrit justement Marre de la Ménopause afin de réunir les femmes et d'avoir des informations et surtout des solutions à tous les troubles qui arrivent quand on est à la ménopause. Donc c'est une chaîne YouTube, celle-là sur laquelle vous êtes actuellement, c'est une page publique Facebook, un groupe privé Facebook et également un blog Marre de la Ménopause. Avant de démarrer avec le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous inviter cordialement de télécharger mon petit cadeau « Comment perdre du poids et être surtout en forme après 50 ans ? » Vous le trouverez quelque part autour de cette vidéo sur un lien, cliquez, téléchargez, c'est mon cadeau pour vous dans lequel je dévoile quelques conseils, quelques secrets pour comment faire pour effectivement diminuer ce poids qui nous colle la ménopause et puis être surtout en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ménopause précoce parce qu'il y a eu deux cas tout récents dans le groupe privé justement sur Facebook où deux femmes jeunes de 40 et 42 ans ont partagé leur désarroi face à la ménopause précoce. Je vous lis tout de suite le premier témoignage. « Qui d'entre vous a des violentes migraines avec nausées et vomissements et variations de tensions ? J'en deviens folles. Comment les soulager ? Je suis fatiguée en permanence des sortes d'humour, des bouffées de chaleur, voire les malaises. Très souvent, je me réveille avec des migraines. C'est depuis la ménopause, elle est précoce chez moi. Mon gynéco m'a dit que dans les précoces, c'est plus dur. J'ai dû arrêter le THS, le traitement hormonal de substitution, à cause d'autres problèmes de santé. Je n'arrive pas à accepter ma ménopause précoce, c'est trop dur. Je me sens isolée, différentes défis de mon âge. Ce témoignage m'a vraiment très touchée parce que c'est une femme qui a 40 ans. Effectivement, c'est très tôt. Vous savez qu'on dit qu'entre 40 et 45, c'est précoce. Avant 40 ans, c'est une ménopause qui est prématurée et ça peut arriver. Pas beaucoup de femmes, mais ça arrive. Ça arrive malheureusement. Elle a eu beaucoup de conseils quant à sa migraine, quoi prendre, comment la soigner. J'ai tilté sur les deux dernières phrases où elle dit qu'elle n'arrive pas à accepter sa ménopause précoce et qu'elle se sent différente des filles de son âge. C'est là où je me dis que ça ne va pas cette histoire. C'est ça, c'est ça la clé en fait de ces migraines, de ces vomissements, de ce mal-être apparemment qu'elle éprouve. C'est-à-dire que vous savez, les mots du corps, ce sont les mots de l'esprit. Ça commence toujours par le mental, par l'esprit, par un vécu, par un stress, par une émotion, par quelque chose dans lequel nous ne sommes pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise avec la ménopause. C'est vrai, ce n'est pas facile parce que c'est le signe du vieillissement naturel du corps. Il y a beaucoup de femmes qui le vivent mal, d'autres qui le vivent très bien parce que la ménopause a quand même des côtés positifs, ce n'est pas que négatif. Mais c'est vrai que c'est quelque part la fin de… voilà, on a un taux d'estrogène qui est très bas, on ne peut plus procréer. Donc, le rôle de la femme en tant que mère, quelque part, il faut l'autant donner ce rôle puisque… enfin, de procréer en tout cas, si on a des enfants, on est mère jusqu'au bout, j'entends, mais en tout cas, on n'a plus cette possibilité de procréer. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui le vivent mal. Et donc, j'ai répondu effectivement à cette fille qui est membre du groupe privé que d'abord, il faut qu'elle fasse vraiment un travail sur soi. Il faut qu'elle arrive à accepter la ménopause parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et du moment où elle arrive vraiment à l'accepter, elle va voir que tous ces maux, les vomissements, les migraines surtout vont disparaître. Peut-être pas tellement les autres qui sont vraiment liés à la baisse des estrogènes, comme les bouffées de chaleur, les sortes d'humour. Mais au moins, c'est une violente migraine parce que son corps, il crie, il dit mais non, mais je ne veux pas l'accepter la ménopause. En fait, ce sont des cris du corps. C'est ça qui est intéressant. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Audoul, c'est le créateur de l'Institut français de Shiatsu. Il a écrit un bouquin qui est best-seller. Il a plus de 20 ans maintenant. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et un peu plus tard, il a écrit un autre. Dis-moi où tu as mal. Et il analyse toi sans pathologie. Et effectivement, quand il part de la ménopause, il fait une très bonne analyse du fait qu'il a des femmes qui n'acceptent pas parce que leur rôle, leur fonction première de procréation, elle n'y est plus. Donc, je vous conseille de lire ce bouquin ou de regarder une vidéo dans laquelle, effectivement, j'en parle. Mais honnêtement, ça, c'est un cas, effectivement, de ménopause précoce où la femme a du mal à accepter la ménopause. Elle a du mal, donc c'est obligatoire. Il faut qu'elle fasse un travail sur elle. Il y a un très bon outil aussi de Gary Gregg qui s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique. Ce n'est pas très difficile d'appliquer par soi-même. Donc, je vais vous mettre un lien ici en bas vers son livre, le manuel de EFT. Lisez-le. C'est un tout petit bouquin et vous pouvez l'appliquer. C'est des tapotements sur des méridiens. Tout ça, ça vient bien sûr de la médecine chinoise, de l'acupuncture, des méridiens. Enfin, après, vous allez voir que ça peut vous aider. Alors, je passe au cas suivant. Au deuxième cas, c'est une autre fille qui est membre du groupe qui a 42 ans. Donc, je vous le lis juste rapidement. Je vais avoir 42 ans. Je suis mariée. J'ai trois enfants. Depuis quelques mois, mes règles sont bizarres. Ça dure trois jours, puis rien. Ça revient deux jours plus tard. Aussi, depuis quelques mois, j'ai des bouffées de chaleur toutes les heures, jour et nuit. Des sortes d'humeur. J'ai été sur le net et ce sont les symptômes de la pré-ménopause. J'ai que 42 ans et j'ai encore mes règles. Les symptômes me font peur car si ça continue où je vais. Que pouvez-vous me conseiller ? Merci d'avance. Oui, elle a peur. C'est vrai, ça fait peur. Je comprends tout à fait. Quand on est au début, quand on ne sait pas trop, c'est tout un chamboulement en fait. Ce n'est pas évident. On n'a pas forcément beaucoup d'informations. Il faut se renseigner un peu par soi-même. J'ai fait une vidéo où j'explique les différentes étapes de la ménopause. Vous savez, il y a la pré-ménopause qui peut durer jusqu'à sept ans. Ça démarre par des petits dérèglements du cycle. Après, il y a la pré-ménopause juste avant. Ça dure quelques mois, un an. On est vraiment prêt. Et la ménopause, on dit qu'on est en ménopause quand pendant 12 mois, on n'a pas eu des règles. Et là, c'est vrai que c'est terminé. Après, vous êtes effectivement à la ménopause. Donc, cette femme, elle a 42 ans. Elle a peur. Je comprends. Il y a d'autres femmes qui lui ont dit, écoute, c'est comme ça. Effectivement, tu as les symptômes de la ménopause précoce. Ils disent, j'ai une amie qui a 38 ans. Elle a eu aussi pareil aussi tôt. Effectivement, cette membre-là qui a 42 ans, en ménopause précoce, ça peut arriver. Il faut savoir que s'il n'y a pas ce problème tout à l'heure où effectivement il y a un problème d'acceptation, tout simplement parce que la fille se dit, mais flûte, moi je suis jeune, comment ça, c'est pas possible. Mais souvent, ça peut être tout simplement génétique. Il y a un tas de raisons pour être en ménopause précoce. Personnellement, pour mon cas à moi, je trouve que j'étais un peu trop tôt aussi à la ménopause. Et pour moi, c'était clair que c'était dû à un divorce qui était très pénible et très dur pour moi. J'ai fait une dépression pendant deux ans. Et voilà, très rapidement après, j'étais déréglée et puis voilà, je suis arrivée à la ménopause parce que j'ai eu ce choc émotionnel d'un divorce qui m'a complètement chamboulée. Et j'entends souvent des cas comme ça. Effectivement, ça vient des émotions fortes qu'on éprouve et qui peuvent se répercuter sur le corps. Ça vient de mental, ça vient des situations de stress, d'un vécu qui est pénible, que vous vivez mal, quelque chose qui vous contrarie énormément. Donc, vous pouvez effectivement être en ménopause précoce, hélas. Après, il y a plein d'autres raisons médicales. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas médecin. Je parle juste de ce que j'ai vécu moi-même et ce que je vois que les autres femmes vivent. Et mon rôle tel que je le conçois, c'est juste de partager. Si jamais c'est votre cas, voilà, sachez que c'est ça la raison. Donc, vous pouvez rejoindre le groupe éventuellement si vous vous trouvez seul, si vous voulez avoir un peu de support d'autres femmes comme vous. Éventuellement, trouver des membres qui sont dans la même ville que vous, vous les rencontrez. Voilà, on n'est jamais aussi bien comprise que par celles qui vivent la même chose que soi, n'est-ce pas ? Voilà, mes chers MMS, c'était sur la ménopause précoce aujourd'hui. Écoutez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ne vous lâchez rien. Donc, on parle beaucoup de ce qu'il faut manger, des exercices qu'il faut faire, du mental, de la méditation. Moi, j'adore la méditation. J'en parle presque à chaque vidéo. Voilà. Donc, je vous invite aussi de regarder mon programme anti-fatigue et anti-insomnie pour les femmes parce que c'est vraiment un fléau aussi, la fatigue et l'insomnie. Et je vous dis à très vite. Et puis, je vous dis abonnez-vous aussi. Soyez libres, bien sûr, de vous abonner à cette chaîne YouTube de Mare de la Ménopause. À très vite et à pour une autre vidéo. Bye bye.